D'abord, pour commencer, je pense que cette convocation ou invitation des nouveaux maîtres des différents départements ministériels, c'est un fait grave, assez grave et qui cache certainement certaines intentions. Parce que d'abord, quand on parle du point de vue responsabilité, les ministres seuls ne pouvaient pas engager ces différents départements ministériels. Au-delà des fièvres relevées ici dans les différents studios de radio, aucun secrétaire général n'est parti à coup de poing avec son ministre qui s'est révélé sous la place publique. C'est nous médias qui le disions ici à longueur de journée qu'il y a eu des altercations ou d'échanges peu catholiques entre le ministre et son secrétaire général. Ce qui veut dire la gestion reprochée, la gestion refoulée du gouvernement Goumou, décriée et pas souhaitée. Je pense qu'aujourd'hui, cette responsabilité doit être partagée non seulement avec les ministres, les directeurs de cabinet, les chefs de cabinet, les secrétaires généraux et les différents directeurs à tous les niveaux. Ils sont responsables de l'état de décadence de notre état actuel. Il ne faut pas qu'on disculpe les uns ou qu'on cherche à enfoncer les autres de l'autre côté. Parce qu'on sait tous que dans une administration, il y a toujours des rapports de force, il y a toujours des relations difficiles. Cela n'a pas existé sous le temps ou à l'époque du CNRD. Du secoutouré à aujourd'hui, on sait tous qu'il y a eu ce rapport de subordination. Cette hiérarchie n'a jamais été observée. Parce qu'on sait tous que soit les uns se sentent forts de quelque chose ou les autres se croient encore forts de la proximité ou du décret qu'ils ont bénéficié auprès ou avec le chef de l'état. C'est une réalité. L'administration n'est pas un fleuve tranquille. Le rapport de subordination n'est pas quelque chose d'aisé. Ce n'est pas quelque chose qui peut se décréter. On sait tous que dans une administration, c'est une addiction d'humeur. C'est une addiction de tempérament. Ce n'est pas facile. Donc je pense que si le CNRD ne veut pas que l'opinion se moque de sa décision, si le colonel veut être sincère et veut prouver qu'il est en phase avec ce que j'ai dit hier, qu'il nous a compris, qu'il nous a entendus, qu'il mette tous ces gens-là dans le même lot. Tous les secrétaires généraux, tous les directeurs de cabinet, tous les chefs de cabinet, tous les directeurs, oui, tout le cabinet du ministre est responsable de la gestion du ministre. On ne peut pas être insatisfait ou ne pas reconnaître les bonnes actions ou les actions du ministre et puis dire que non, vous proposez-nous un plan d'action à court terme pour certainement, je ne sais proposer de quoi. Parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils savent que ces secrétaires, ces mêmes secrétaires généraux qui viendront dresser des rapports caustiques à l'encontre de l'air, à Kabla, à l'encontre de l'air ministre, je vous assure qu'ils seront tenus pour responsables. Parce qu'après tout, on dira que c'est une responsabilité partagée, c'est une gestion collégiale. Donc on ne peut pas défaire ou soustraire ce cabinet du ministre aux actions du ministre parce que jusqu'à la preuve du contraire, au-delà de ce que je disais ici, les cris ou les révélations des médias, il n'y a jamais eu un secrétaire général qui s'est levé dans les médias pour dire que je suis contre les actions de mon ministre. Quand vous les appelez, ils sont promptes à vous donner des explications, ils sont promptes à instrumentaliser les médias, mais ils n'ont jamais le courage d'assumer ou de dire ce qui se passe là-bas. Donc je pense que pour le bien de la transition, pour l'honneur du colonel Mamadi Doumouya, pour la santé pour la santé même de la transition, il faudrait que le colonel loge ce cabinet, ses différents cabinets dans la même enseigne que ses ministres. S'ils doivent être poursuivis, que les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les chefs de cabinet soient poursuivis au même titre que ses ministres, parce qu'ils sont tous responsables. Les différentes réclamations, nos différents problèmes. Vous avez vu un directeur de cabinet dire que non, on est contre la coupure de l'Internet. Qui a coupé, qui est responsable de l'ARPT ? Ce n'est pas un directeur ? Le ministre seul, il peut prendre la décision. Si la décision est venue de Mamadi Doumouya, vous avez vu le ministre Ousman dire qu'il est contre ? Vous avez vu le directeur de l'ARPT qui dit qu'il est contre ? Les détournements. Oui, c'est une chaîne. Je pense qu'il ne faut pas trouver des maillons forts et des maillons faibles. Quand vous enlevez le chénon, on ne peut plus mettre la chaîne sous le coup. Justement, donc je pense qu'à tous les niveaux, ils sont responsables. L'autre chose, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on a jubilé, c'est vrai. Mais je reconnais qu'il y a un problème. Lequel ? Depuis 1958, toute la malversation financière en Guinée, ce sont les civils. Mais où sont ces militaires ? Mamadi, c'est qu'il est en train de construire. Il a hérité cet argent de qui ? Les généraux qui sont en train de construire, où ils ont enlevé cet argent. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit sélectif dans la lutte contre la corruption. Les militaires, ce que Bala est en train de faire, ce que les autres sont en train de faire, qui est responsable de la faillite de l'État, de l'autre État. On a toujours criminalisé l'élite civile. Bala, quand on parle, on te soumet ou on te pose la loi de la programmation militaire. Il faut qu'on arrête. Du même titre que si on ne peut pas poursuivre les militaires, pour la gestion actuelle, qu'on laisse les civils en paix. Parce que cette responsabilité, elle est partagée. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui le budget de l'État, la part belle est faite à l'armée. Mais qui parle de ça ? Personne. Eh, Kondé, c'est que les gens la peuvent, c'est de nous tuer. Mais il faut qu'on dénonce. Les civils ne peuvent pas être responsables de la situation actuelle. En tout cas, pas seul. Pas seul. Mais personne ne parle. Oui, on est content. Oui, Ousmane est défait parce qu'on ne le veut pas. Charles est parti. Non, Bromou est parti. Mais je pense qu'il faut qu'on audite aussi les militaires. Ça, si on laisse ça passer, c'est que le colonel nous a trompé. Non, le général nous a trompé. C'est que ça, on ne peut pas l'accepter. Il faudrait qu'il y ait ce téveil de conscience. Les militaires, c'est ce qu'ils ont fait à ce pays-là. De 1958 à un jour, tous les postes stratégiques, ils ont occupé. Vous avez vu un ministère traîné, un militaire traîné. Vous avez vu Baldé. Aujourd'hui, on ne parle plus de la gestion de la gendarmerie parce qu'ils savent qu'on ne parlera pas de ça. Oui, mais les responsables même de l'armée ont été reçus il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Vous avez vu tous les honneurs. Pour recevoir des véhicules. Oui, tu as vu tous les honneurs qu'on les rende. On dit non, c'est au nom de la loi de la programmation militaire. Non, il faut qu'il y ait aussi une loi au nom de la programmation civile. Parce qu'on est tous égaux dans ce pays. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On est tous. Moi, m'a dit même, il doit rendre compte. Il doit, tout le monde doit rendre compte. Parce que c'est ce qu'il est en train de dériger là. Oui, le principe de responsabilité. On ne cherche pas un poste. Moi, ma vie, elle est confie à Dieu. Je peux mourir à tout moment. Mais je pense que si on n'arrête pas, il faut qu'on aille en guerre avec tout ce qui représente des dangers.